Musique Nous faisons escale aujourd'hui à Mézières sous Lavardin, petit village de 700 habitants à 25 km au nord-ouest du Mans. Et le hasard fait bien les choses puisque c'est justement aujourd'hui qu'a rouvert le bar, épicerie, dépôt de pain, restaurant. L'essentiel tenu par Laetitia, une aubaine pour tous les habitants. C'est du pain congelé, depuis un an on a le bol. C'est joli dehors, c'est tout neuf, pourvu que ça tient. Alors voilà, petit café, on vient chercher notre baguette. J'ai à peine ouvert la porte, qu'il y avait déjà du monde à la porte. On ne va pas aller à l'ailleurs, il y a quelque chose là, ça c'est sûr. Bon non. Moi ça fait 2-3 mois qu'ils n'arrêtent pas en me disant quand est-ce que vous ouvrez. On a été obligés de cacher les vitrages parce qu'ils regardaient ce qui se passait à l'intérieur du bar, l'évolution des travaux, etc. Et pour eux, c'est un grand soulagement. C'est grâce à moi qu'elle est là aujourd'hui. Je vais le dire quand même, que c'est grâce à moi que t'es là. Et je remercie donc Groupe SOS et Mille Café, ainsi que la mairie, qui a fait un recrutement justement pour rechercher un gérant. J'ai été recrutée et j'en suis super contente. Vous avez réservé, vous allez faire un petit peu un repas particulier ici ? Oui, parce que d'habitude on fait ça à la maison, mais comme moi je fais à manger tous les jours, je me dis que me faire plaisir une fois de temps en temps, mettre les pieds sous la table, c'est ce qui est de bien. J'arrive là, j'ai le sourire, j'ai envie quoi. J'ai envie de faire plaisir aux gens, de faire plaisir à moi-même et surtout rendre service. Merci beaucoup. Un premier matin, première ouverture, franchement, je suis plutôt confiante. Un commerce qui rouvre, c'est toujours un signe de dynamisme. Et du dynamisme, le maire de Mézières-sous-la-Vardin n'en manque pas. Il s'appelle Kylian, il a 36 ans, il est pompier professionnel et il ne manque pas de projet pour sa commune. Là je travaillais la nuit dernière, donc j'ai passé ma journée d'hier complète à la mairie, ou pour la mairie, aujourd'hui pareil, ainsi de suite demain. Donc l'idée c'est quand même de créer des choses qui rassemblent les gens ? Complètement, c'est d'avoir des lieux de convivialité. Que ce soit le commerce, que ce soit la maison des associations, que ce soit le terrain noisir, c'est de faire des endroits où les gens se rencontrent. Globalement, on a beaucoup de nouveaux arrivants depuis maintenant de nombreuses années. Alors est-ce que ces jeunes-là vont jouer les jeux ? Est-ce qu'ils vont aller à l'épicerie ? Eh bien j'espère, j'espère bien. Voilà pour ces belles rencontres avec la toute nouvelle commerçante de Meziers-sous-Lavardin, ses habitants, son maire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle escale dans un village de Sarthe. Sous-titrage Société Radio-Canada